Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un jeu avec Blender. Puisque Blender est un logiciel de modélisation, d'animation et de rendu 3D, mais il permet également de faire des jeux vidéo. Ce qui est vraiment très intéressant. Et à ma connaissance, c'est le seul logiciel qui va de la modélisation, qui fasse du rendu et qui fasse des jeux vidéo. Et en plus qui est gratuit. C'est pour ça que Blender est vraiment un logiciel exceptionnel. Donc nous allons voir la création de jeu. Donc clic gauche pour enlever le splash screen de Blender. Donc nous allons faire Shift A. Shift plus la touche A pour ajouter le menu Add. Pour ouvrir le menu Add, pardon. Nous allons créer un objet de type plane, de type plat. Nous allons appuyer sur la touche S pour Scale, pour l'agrandir. Nous allons maintenant créer un objet de type cube. Donc même procédure. Shift A, Mesh, Cube. Nous allons élever le cube. Et le redimensionner un peu, le réduire. Donc touche S. Et j'avance bien sûr le pointeur de la souris vers le cube pour le réduire. Donc maintenant nous allons ouvrir le moteur de jeu. Donc cela se passe en deux principales étapes. Donc tout d'abord nous allons agrandir la fenêtre ici. Donc qui est la fenêtre d'animation. Et Blender étant un logiciel enterrement modifiable, enterrement modulable. Nous allons cliquer ici. Et transformer en fait la timeline, donc la fenêtre d'animation. Nous allons la transformer en fenêtre de jeu. Donc ici, Logic Editor avec le petit joystick rouge. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons différents modules. Nous allons tirer ce module ici. Et avec le pointeur de la souris, dans justement ce module, nous allons tourner vers le bas la molette de la souris afin de réduire. Ces menus afin de les avoir dans la fenêtre. Donc c'est exactement les mêmes fonctions que dans la vue 3D. Donc ici dans la vue 3D, quand on recule, on recule. Là c'est pareil, on recule, on avance. Les fonctions sont les mêmes dans tous les menus. Ici, nous pouvons nous déplacer dans la vue 3D. Mais ici, nous avons le moyen de modifier cette molette. Nous avons également la possibilité de modifier celle-ci. Donc, revenons justement à ces modules. Ces modules vont permettre de créer justement le jeu de mon lender. Donc, nous devons également, pour créer le jeu, passer en mode jeu. Parce qu'ici, nous sommes encore en mode rendu classique de Blender. Donc il suffit d'aller ici. Nous sommes en rendu Blender. Donc comme je le disais, nous passons en Blender Game. Et ici, nous voyons que lorsque nous passons en Blender Game, nous avons le menu rendu qui était initialement Render, Layers, tout ce qui était la scène. Lorsque nous passons en Blender Game, nous voyons que nous avons des nouveaux menus Game, Stand Alone Player, des nouveaux menus qui viennent s'ajouter au menu existant. Donc, ici, nous voyons que nous avons les fonctions inhérentes à notre cube. Et lorsque nous cliquons sur le plane, nous avons les fonctions inhérentes au plane. Nous allons aller dans Cube. Nous allons aller dans le menu Physique. Et transformer justement Physique ici. On va passer de Statique à Rigid Body. Le fait de passer de Statique à Rigid Body va permettre d'ajouter de la gravité au menu du cube. Nous voyons que lorsque nous exécutons le jeu, donc pour exécuter le jeu, il suffit d'appuyer sur la touche P du clavier tout en ayant le pointeur de la souris dans la vue 3D. Nous voyons que le cube a eu un effet de gravité. Pour repasser en mode vue 3D, il suffit d'appuyer sur l'échappe P. Et nous voyons que le cube descend, selon les lois de la gravité, et s'arrête sur le plane. Donc l'échappe. Nous voyons également que le cube est entouré d'un cercle en pointillé. Ce cercle symbolise que le menu Physique est activé. Donc maintenant, nous avons un cube qui descend sur la plateforme, comme un personnage qui tomberait sur la plateforme. Simplement, le personnage n'a aucune fonction. Il ne peut bouger sur la plateforme. Donc pour ajouter des fonctions de déplacement à notre personnage, à notre cube, nous allons aller dans le panneau Sensor. Le panneau Sensor permet d'ajouter des propriétés à ce cube, des propriétés d'interaction, le fait de pouvoir déplacer le cube. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une fonction Keyboard, Keyboard qui veut dire clavier en anglais. Donc ici, nous voyons que nous avons des références en fonction. Donc je dézoome encore quelque peu. J'appuie sur la touche Shift et je clique sur la molette de la souris pour déplacer. Donc ensuite, nous voyons que nous avons Key ici. Donc nous allons cliquer sur Key. Et nous voyons Press a Key. Donc ça veut dire presser une touche. Nous allons presser la touche haute du clavier. Donc la touche de déplacement, la flèche vers le haut. Donc nous voyons Up Arrow qui veut dire flèche vers le haut. Flèche vers le haut. Et nous voyons à côté que nous avions un contrôleur. Donc nous allons ajouter un nouveau contrôleur. Un contrôleur de type And. Le contrôleur va permettre de faire la liaison entre le sensor et l'actuator. Le sensor permet justement de dire à Blender que lorsqu'on appuie sur la touche haut, il va se passer quelque chose. Mais il faut définir ce qu'il va se passer. Et pour faire une liaison entre la touche du clavier que nous allons taper et ce qui va se passer factuellement au niveau du cube, nous ajoutons un contrôleur. Nous allons aussi ajouter une conséquence. En fait, la conséquence qu'aura le fait d'appuyer sur la touche haut du flèche du clavier. Donc nous allons afficher une fonction de type Motion. La fonction de type Motion va permettre de changer la localisation. Par exemple, ici nous allons changer la localisation du cube. Donc nous allons changer la localisation sur l'axe des X. Donc lorsque nous nous rapprochons, nous voyons que ici, en fait, nous pourrons changer la localisation sur l'axe des X. Donc ici, l'axe des X est en rouge. Donc nous allons changer l'axe des X. Nous allons faire un déplacement sur l'axe des X. Donc nous allons faire un déplacement positif d'un dixième d'unité Blender. Nous voyons maintenant que lorsque nous effectuons une exécution du jeu, donc touche P et du clavier, nous voyons que rien ne se passe lorsque nous appuyons sur la touche P. Cela est dû simplement au fait que nous devons lier ces blocs. car s'il n'y a pas de liaison entre les blocs, ceux-ci ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc nous devons faire une liaison entre le sensor et le contrôleur et entre le contrôleur et l'actuateur. Et maintenant, nous voyons comme tous nos modules sont liés. Lorsque nous appuyons sur la touche P, nous voyons que lorsque nous appuyons sur la touche haut du clavier, le cube avance jusqu'au bord du plane. Lorsque nous dépassons le bord du plane, nous voyons que le cube chute suivant les lois de la gravité avec une certaine rotation. Donc bien sûr, nous pouvons affecter d'autres touches du clavier. Donc ici, nous allons taper haut. Mais nous pouvons également taper bas. Nous allons ajouter un nouveau sensor. Nous allons réduire les modules en cliquant sur le petit triangle qui se trouve à côté. Cela permet de les réduire et de laisser la place en fait à d'autres modules pour éviter d'avoir trop dézoomé. Au bout d'un moment, nous avons une limite. Nous ne pouvons plus dézoomer. Ajouter un nouveau sensor. Donc qui est born. Born que nous allons appeler bas. Auquel nous allons affecter la touche bas du clavier. Donc nous ajoutons un nouveau end. Donc ici, pareil que pour Keyboard et pour Motion. Ici, nous pouvons ajouter un nom en fait. C'est un. Nous pouvons l'appeler bas. Par exemple. Et nous allons ajouter un nouveau motion en fait. Auquel nous allons a contrario du précédent affecter une fonction de localisation qui va être négative en moins 0. Voilà. petit zoom. Puis on met la souris. On lit les blocs. Et nous voyons ici que lorsque nous exécutons le jeu, touche P du clavier, nous pouvons avancer et reculer. Alors, je ne vais pas faire des déplacements vers la gauche et la droite. Vous avez compris le principe. je vais appuyer sur la touche échappe pour sortir de ce mode. Donc voilà pour les principales fonctions en fait du créateur de jeu de Blender. Dans un prochain tutoriel, je détaillerai plus en détail différentes fonctions. Donc ici, des fonctions de rotation, de force, de torche, je pourrais ainsi, nous pourrons également ainsi, pardon, réaliser un jeu beaucoup plus développé avec Blender. Donc, nous verrons également les différents modes statique, dynamique, soft body, sensor. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel d'introduction au moteur de jeu de Blender. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il ne vous a pas plu, laisser un commentaire en dessous de ce tutoriel. Au revoir.